Je suis Marie Azemar, je suis major du Master de droit international de l'Université de Bordeaux. Après mon bac, j'ai fait deux années de classes préparatoires aux grandes écoles Hippocaine-Cagnes avant d'intégrer la faculté de droit par le biais d'une passerelle. J'ai ensuite décidé de faire ma troisième année de licence en droit international à l'Université Rosario à Bogota, en Colombie, avant d'intégrer le Master 1 et corrélativement le Master 2 de droit international de l'Université de Bordeaux. Je suis actuellement inscrite à l'IEJ de Bordeaux, je prépare le CRFPA. Plus tard, j'aimerais beaucoup exercer en tant qu'avocate en droit international pénal et ou en droit international de droit de l'homme. De mon point de vue, la formation Master de droit international de l'Université de Bordeaux est une excellente formation dans la mesure où elle reste complète avec deux majeures, une en droit international public approfondi et une en droit international privé approfondi. Pour le reste des matières, elles sont diverses. On y trouve par exemple du droit pénal international, du droit fiscal international, du droit de l'environnement, du droit des étrangers, du droit maritime, ce qui vous permet véritablement cette diversité-là d'avoir une compréhension systémique de la matière, mais aussi d'acquérir une solide culture juridique qui vous sera utile pour la préparation de vos futurs examens ou concours, ou qui vous permet encore tout simplement de postuler à des offres juridiques diverses et variées. Ce serait sûrement mon stage de fin de Master 2 dans lequel j'ai pu intégrer le bureau du procureur de la Cour pénale internationale située à Lae, aux Pays-Bas. Je vous conseillerais de ne pas négliger l'apprentissage des langues, en droit international particulièrement, mais finalement dans toutes les formations actuelles, c'est un atout mais presque une condition indispensable pour vous démarquer d'autres potentiels candidats. J'ai bien conscience que la période actuelle est délicate et si vous avez des questions spécifiques ou particulières qui tiennent à la teneur du Master, surtout à cette deuxième année de Master, je serais ravie d'y répondre dans la mesure du possible. J'aimerais remercier particulièrement mon directeur de Master, M. Baptiste Tranchant, pour son soutien et sa bienveillance tout le long de cette année. Mais plus largement l'ensemble du corps enseignant de l'Université de Bordeaux, tous les professeurs et les chargés TD qui m'ont accompagnée durant ces années et qui m'ont tout simplement donné envie de persévérer en droit. J'aimerais également remercier mon premier maître de stage, M. Victor Mosquera-Marine, qui est un avocat spécialisé dans la protection internationale des droits de l'homme située à Bogota, et enfin mon second maître de stage, M. Timothy Hollmann, qui est le responsable de la section stratégie et protection du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada